Je suis ici parce que je pense qu'on a besoin de débat, en toute idée de cause. Et donc il faut saisir toutes les occasions de débat. Pourquoi je le pense ? Et pourquoi je suis favorable, par contre mon expérience, à quelque chose qui s'appelle une primaire ? Aujourd'hui, on a une politique menée par Wals, par Hollande, qui a fait éclater les forces de gauche. Et donc il y a de plus en plus de gens qui se posent la question, que faire ? Quelle alternative ? Et on a besoin de fédérer. Et pour fédérer, la primaire, ça a un avantage. Ce n'est pas tant de choisir un candidat, parce que ça c'est une question seconde, c'est selon moi de permettre un vrai débat. Et un vrai débat autour de ce qu'on veut, quel horizon, mais aussi quelles mesures concrètes, immédiates, pour changer la vie. Et c'est ça, selon moi, le sens d'une primaire, c'est de permettre ce mouvement de rassemblement et ce mouvement de fédération. Hollande, les siens, Wals, Macron, sont disqualifiés pour conduire la politique de la France à l'avenir. Est-ce qu'on doit immédiatement dire qu'il ne participe pas ? Je pense que s'il y a un processus avec un débat et la construction d'une plateforme véritablement alternative, la question, elle ne se posera pas. Et je trouve que commencer par poser la question de qui doit y être, c'est aller à l'encontre de l'objectif qui est de fédérer et de rassembler. Ce qui me semble devoir être premier, c'est le débat et le rassemblement autour de vraies alternatives. Et ensuite, on verra qui ont les portes. Ils ne seront pas candidats pour les porter, ou en tout cas, ils ne pourront pas, vu la politique qu'ils ont menée, être candidats pour les porter. Sous-titrage ST' 501